Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente Cranium Black. Jeu d'ambiance de la marque Hasbro, Cranium Black est l'une des versions de jeux originales de Cranium. Le but est d'être la première équipe à atteindre le Cranium central en réussissant des défis drôles et sympas. Pour jouer, nous disposons d'un plateau de jeu noir évidemment, de 4 boîtiers de cartes avec à chaque fois un thème différent, d'un dé, d'un sablier, d'un pot de pâte Cranium, d'un bloc-notes et de 4 crayons papier. Pour commencer, nous formons 2 équipes de 3 joueurs. Chaque équipe choisit son pion et le coiffe d'un accessoire. La partie débute sur la planète Cranium indiquant le départ. Musique L'important dans ce jeu est de se rappeler que le dé se lance à la fin du tour si le défi proposé est réussi. La couleur sur laquelle le pion se trouve déterminera le boîtier dans lequel la carte sera tirée au prochain tour. Les thèmes des cartes Cranium sont chat-d'œuvre avec des épreuves de dessin ou de modelage. Neuronautes, avec des questions de réflexion et de culture générale. Il y a aussi étoiles montantes où il faut chanter et miner seul ou à plusieurs. Et enfin, vocabulaire où les cartes sont en rapport avec les mots de la langue française. Lors du premier tour, et à chaque fois qu'un pion s'arrête sur la planète Cranium, c'est sa propre équipe qui choisit le boîtier avec lequel elle veut commencer. L'autre équipe tire donc une carte et la lit à haute voix. Donc vous choisissez un... Tu choisis une des cartes, enfin vous choisissez une des cartes boîtes. Ok. D'accord. C'est un vrai ou faux ? Donc vous devez dire si ce que je veux vous dire, c'est vrai. Salvador, Dali, dominez ses moustaches. Oui. Oui. La première doit donc réaliser l'épreuve annoncée avant la fin du sablier. Si elle y parvient, elle lance le dé et avance jusqu'à la couleur désignée. A noter qu'il est obligatoire de s'arrêter sur une planète Cranium, même si la couleur indiquée par le dé se trouve au-delà. Donc là, vous jetez le dé. Sinon, on se déplace. Et vous, on ne vous déplace pas. Il se déplace sur le bleu, sur le bleu. Voilà, d'accord. Si le dé indique la couleur violette, on va directement à la planète. En revanche, si le défi est loupé, on attend le prochain tour pour avancer. Jean Poiré, là, à voir, les restos du cœur. Voilà. Aujourd'hui... C'est bon. C'est bon. On appuie sur le bouton. On l'a, attention. On avance. La voie express permet d'avancer plus rapidement pour atteindre le Cranium central. A chaque fois qu'un pion s'arrête sur une planète Cranium, il est possible de prendre cette voie, mais seulement si l'équipe réussit son défi. A noter que si une carte Club Cranium est tirée, toutes les équipes doivent faire la même activité. On va trouver la bonne réponse à la question suivante. Mais tu sais que, si on la réussit, on peut prendre la voie express. Ouais. Ah oui, vous avez le droit de passer la voie. C'est ça. C'est bon, c'est fini de la question. On frappe un grand coup là. Non, non, je vais aller en avant. Non, d'abord la question et après on met le machin. D'accord. Oui. Un escargot décide de grimper le long d'un mur de 10 mètres. Il monte de 3 mètres par jour, mais redescend de 2 mètres par nuit. Combien de temps il faut tirer ? 3 mètres par jour. Mais en combien de jours ? Combien de temps il faut tirer ? En combien de jours ? Mais tu peux la répéter la question ou pas ? Oui, vas-y. Un escargot décide de grimper le long d'un mur de 10 mètres. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. 3 mètres par jour et 2 mètres par nuit. Et 2 mètres par nuit. Ah, il monte et il descend en fait. Ça fait 10 jours. Ben, attends. Un mètre par jour. Il monte 3, il descend 2. J'ai cru que c'était 5. Moi, je dis 5 parce que du coup... Pourquoi 5 ? Ben, je sais pas. Le mur fait 10 mètres. 9 jours. 11 jours. Le mur fait 10 mètres. Il monte de 3 mètres et il redescend de 2. Il a 9. Il redescend de 3. La nuit, il redescend. Donc. Il est à 1. Ah non, 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 c'est 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, non, c'est 4. Non, 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 c'est pas 4 la réponse tout près de 100, les gars. Donc, c'est 8. Ah ouais, mais j'étais presque. Parce que 3 et 2, c'est 1 et 4 fois 2. Oui, tu repars de 1 à chaque fois. Donc, tu remets 3. Désignez dans votre équipe un artiste capable de vous faire deviner la réponse figurant au dos de la carte en modelant la patte cranium sans geste ni parole. En modelant la patte cranium sans geste ni parole. Un vice. C'est une chose. Une chose. Un mot. Oui, il faut que tu nous le fasses deviner en le mot de blanc. Juste un mot de blanc. Tu fais pas une lime. D'accord. C'est le prix où ? Et va ? D'accord. C'est bon ? C'est bon, moi ? 1, 2, 3. Une cuillère. Une chose, on a dit. Une chose. Une chose. Un décapsuleur. Non. Non. Oh, je suis trop fan. Va jouer au loto ce soir. Parce que là... Vas-y, tiens. Tourne le délai. Comment t'as fait ? Facto quid. Votre équipe doit trouver la bonne réponse à la question suivante. À quel pays appartient ce drapeau ? La Gaule. Je sais pas... C'est à qui ? Non, c'est pas la Turquie. Je sais pas, Népan, la Mongolie. 5. Ah, il l'a trouvé. Népan. Bien. Désignez dans votre équipe un artiste capable de vous faire deviner la réponse figurant au dos de cette carte en dessinant les indications sur papier, sans aucune lettre, sans symbole et sans parler. Important, l'artiste doit garder les yeux fermés. Je vais lire l'indice à voix haute, passer la carte à l'artiste, puis retourner le sablier. Oui, je pense qu'on va rire. C'est bon ? On est prêts ? Oh, ben, ça m'est prêts. C'est bon. C'est habillé ? Prêt ? Les yeux fermés, hein ? Oui. 2, 3. Les yeux fermés, c'est tendu. Un visage. Un barbe-né. La barbe. C'est une chose. Ah, trop tard, j'ai perdu, j'ai fait un symbole. Ah oui, t'as fait une flèche. Télépathique. Alors, les membres de votre équipe vont écrire sans les montrer trois mots qui leur viennent à l'esprit à propos du sujet ci-dessous. Deux joueurs ou plus devront avoir au moins une réponse en commun. Donc, je vais vous faire un sujet, vous mettez trois mots sur la même feuille ? Non, mais on va voir. Il faut que deux personnes ont un mot en commun. Eh, eh, je crois. Vous allez lire le choix. Attendez une seconde. Avant de vous précipiter à écrire, pensez à trouver le mot le plus facile qu'on pourrait tous trouver. Oui, papa. Oui, papa. Ça nous aidera. Pizza, ça marche pas. Pourquoi il faut dire pizza ? Pita. Pita. Comme dans les Girl Games. C'est le nom. Pita. Ah oui ? Eh oui. On va pas plus dessiner le... Attends, je vais sortir mon goût. Non, je regarde pas, je regarde pas, hein ? Alors, allez, allez, vas-y. Cours de sciences naturelles, c'est le sujet. Cours de sciences naturelles ? Oui. Allez, allez, trois mots. La science naturelle ? Non, je suis peut-être complètement à côté de la plaque, hein ? Cours de sciences naturelles, c'est les sciences naturelles. C'est la SVT, quoi. Voilà. On est d'accord. Science de la vie et de la terre. Mais t'es pas censé parler parce que ça peut aller là-haut. Alors, vous avez mis quoi ? Nature, cours et SVT. Moi, j'ai mis biologie. Biologie. Biologie et de production. J'ai marqué SVP, mais c'est SVP. Mimetics. Désigné dans votre équipe. Attendez, écoutez, hein. Un artiste capable de vous faire deviner la réponse figurant au dos de cette carte en mimant des indications sans parler. Je vais lire l'indice à voix haute, passer la carte à l'artiste, puis retourner s'habiller. L'indice, attends, c'est qui l'artiste ? On sait pas. J'ai l'indice d'abord. L'indice, c'est personnage. Un personnage ? Un personnage ? Oh là là. Oui. Alors ? Mimé, c'est pas bruité. Tu te sens pas mimé ? Tu te sens mimé ou pas ? Allez, c'est bon. Oui ? On va se marrer. Roto ? Attends, attends. Allez, je rentends. Un loup ? Une meute de loup ? Un mouton ? Euh, il faut un agneau. Le loup et l'agneau ? Oh, c'est bon. Je vais te donner un personnage. Alors, votre équipe doit épeuler correctement à l'envers le mot ci-dessous. Bien guette. Un mouton ? Un mouton ? Faites attention les filles. D'accord. Parce que là, la réflexion est en fait. Faites attention aux pièges avec un circonflexe, respirer, des choses comme ça. Un mouton ? Dis les temps. D. Ok, ça va, c'est horrible. Oh. C'est bon. Ici, il est arrivé, au-o-o-o. Il y a des filles. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Bon, bah, on a... Faites attention aux dictons. Ouais, mais là... Tu es ressent. Il y a... Oui, c'est trois ans. C'est trop fort. Tu veux être aventeurers, non ? Pour reporter la partie, son équipe doit être la première à réussir une activité de chaque boîtier de cartes à l'intérieur du cercle cranium. Une fois les quatre terminés, il faut réussir l'épreuve finale sur le cranium central et l'une des équipes sera désignée galère. Marionnette, désigné dans votre équipe un artiste capable de vous faire deviner la réponse. Il figure au dos de cette carte en manipulant les bras et les jambes d'un coéquipier à la manière d'un marionnettiste, sans parole ni effet sonore. La marionnette peut essayer de trouver la réponse elle aussi. Qui sait qui est ce que la marionnette est ? Il y a deux acteurs. Tu veux me le faire ? Ouais je te le fais. Attends, mets le sablier. Alors, un, deux, trois. Si vous êtes intéressés par Cranium Black, nous vous mettons tous les liens utiles en dessous de la vidéo. Voilà, il n'en reste plus qu'à vous dire à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada